Bonjour, la présente capsule va porter sur les factures d'acompte. Les factures d'acompte sont utiles quand vous demandez à un client de vous donner un dépôt pour garantir, par exemple, la prestation de service ou la livraison du bien. Donc, vous devez aller dans « Factures d'acompte », « Nouveau », vous sélectionnez votre client. Si, par exemple, vous avez déjà fait un devis, vous pouvez noter quel devis ici, auquel la facture d'acompte va s'appliquer. Vous pouvez donner un peu de détails. Vous voyez ici qu'il n'y a pas de taxe sur les factures d'acompte. Effectivement, un dépôt n'est pas taxable selon les normes du ministère. Donc, ensuite, vous pouvez choisir si vous voulez activer les options de paiement en ligne. Vous pouvez toujours modifier des formats si vous souhaitez, mais par défaut, il y a un modèle standard qui ressemble un peu à vos factures. Et vous venez sélectionner le client à qui envoyez la facture d'acompte. Ensuite, une fois que vous avez fait votre facture d'acompte, il faut enregistrer un paiement. Le client vous envoie le paiement du dépôt. Vous venez inscrire le dépôt. Évidemment, c'est important de le mettre à la bonne date. Sur quel compte vous avez encaissé le dépôt, que ce soit cash ou, par exemple, par firme bancaire. Vous pouvez décider d'envoyer un message de remerciement au client pour notifier que vous avez bien reçu le dépôt, l'encaissement. Suite à ça, vous devez appliquer votre facture d'acompte sur une facture. Bon, ici, moi, je me suis mis comme client, donc on voit la notification. Désolé. Donc, ici, je vais préparer ma première facture à mon client. Client gentil. Je viens inscrire, par exemple, ma prestation de service. Et là, je dois ajouter mon dépôt. Donc, je vais enregistrer mon brouillon de facture. Et ici, on voit certains messages, donc que je n'ai pas facturé certains éléments. Bon, ça, c'est un démo ici, donc il y a plusieurs cas de figure. Mais ici, j'ai des... On voit soumettre une candidature maintenant. En fait, c'est mal traduit, mais ça fait référence aux factures d'acompte qui ont déjà été créées pour ce client-là. Donc, je vais mettre ici soumettre une candidature. Ici, le message qu'on voit, c'est que la facture est inscrite comme brouillon. Donc, ce n'est pas considéré comme comptabilisé. Donc, Zoho, par défaut, va mettre une notion de facture envoyée, c'est-à-dire qu'il va considérer cette facture-là comptabilisée. Et c'est ce qu'on veut parce qu'on veut appliquer un dépôt pour envoyer ensuite notre facture. Donc, j'ai appliqué le dépôt. Et ici, on voit que sur ma facture de 1000 $, j'ai un 300 $ de paiement effectué. Il reste 849 $ au client pour me payer. Et là, je vais envoyer la facture à mon client. Ici, je vais cocher mon client, enregistrer et envoyer. Donc, le client va voir qu'il y a eu un dépôt de 300 $ appliqué à ma facture que je vais pouvoir joindre. Si on voit, je reviens là, on voit ici la facture, mais on voit quand même sur la facture le 300 $ de paiement. Et je vais envoyer ma facture. Donc, on voit bien qu'il reste un seul exigé de 849 $. Alors, voilà pour les factures d'acompte. Et là, on voit bien qu'il y a eu un dépôt.